Comment faire bonne impression ? Parfois, nous sommes prêts à tout pour impressionner. Il existe de nombreuses situations dans la vie où l'on veut être sûr d'avoir fait l'impression la plus avantageuse sur le nouvel interlocuteur. Comment, sans se perdre, se forger une image positive aux yeux de notre homologue ? Restez vous-même pour faire bonne impression. Vous ne devriez pas essayer d'apparaître comme quelqu'un que vous n'êtes pas. Cela s'applique non seulement aux fausses informations qui déforment la réalité, mais aussi aux tentatives de paraître plus faciles et plus amusants. Une telle délibération est généralement perçue par l'interlocuteur comme un manque de sincérité. Cependant, le conseil d'être soi-même ne doit pas toujours être pris au pied de la lettre. Ainsi, par exemple, vous ne devriez jamais montrer votre humeur mausade. Après tout, cela se propage comme une infection, votre interlocuteur, à son tour, se sentira mal à l'aise. Faites attention à vous. Concentrez-vous sur vous-même et sur vos sentiments peu de temps avant votre première rencontre avec quelqu'un de nouveau pour vous. Cela peut être n'importe quel moyen le plus proche de vous. Qui vous aide à rencontrer votre moi intérieur et à ressentir un équilibre. Une courte méditation, une prière. Ou simplement vous souvenir du moment où vous vous êtes senti particulièrement heureux ou très calme. De telles images visuelles, que nous évoquons dans notre imagination, nous préparent à une vague d'ouverture et de confiance dans le monde. Cela donne confiance en soi. En règle générale, les gens ressentent ce sentiment d'équilibre intérieur chez l'interlocuteur. Et commencent involontairement à ressentir de la sympathie pour lui en tant que personne harmonieuse. Langage du corps pour faire bonne impression. Les gens n'ont pas besoin de lire des conseils psychologiques pour reconnaître l'état de l'interlocuteur. Dans les gestes et les expressions faciales ils le ressentent souvent inconsciemment. Une personne qui, lorsqu'elle parle, regarde dans les yeux et ne détourne pas constamment les yeux gagnera beaucoup plus en confiance. Cela devient immédiatement une manifestation tacite d'intérêt et de confiance envers un partenaire. Cependant, vous communiquez que vous aimeriez garder vos distances si vous prenez certaines positions. Cela vaut la peine de considérer la position de vos mains et de vos bras. Les bras croisés sur votre poitrine, trahissent immédiatement votre réticence à vous approcher. Une main est sur la poitrine, tandis que la paume serre l'autre main. La barrière dite incomplète est une posture moins démonstrative. Qui, cependant, parle aussi du désir de s'isoler de l'interlocuteur et de l'incapacité de lui faire confiance. Il est préférable que votre regard soit dirigé vers l'épaule de l'autre personne. Ouverture L'un des gestes qui expriment l'ouverture d'un partenaire est simplement les mains ouvertes. Après tout, lorsqu'un enfant trompe ou cache quelque chose, il met ses mains derrière son dos. Un adulte dans une situation comme celle-ci cache généralement ses mains dans ses poches ou entre la ses doigts. Il est également extrêmement important de maintenir une distance. Vous ne deviez pas vous asseoir trop loin de l'interlocuteur si vous êtes assis à une table commune. La distance même entre les communiants peut montrer à quel point ils veulent se contacter. Se rapprocher de vous indique que la personne veut être émotionnellement plus proche. Cependant, il faut tenir compte du fait que les gens ont une « zone intime » dont l'invasion peut provoquer un inconfort. Par conséquent, vous ne deviez pas être trop près du visage de l'interlocuteur. Et si vous n'avez pas entendu quelque chose à cause de la musique forte ou des sons parasites ? Penchez-vous pour éviter le contact visuel. Ils sont accueillis par des vêtements. Dans le proverbe bien connu, selon lequel nous sommes toujours accueillis par nos vêtements, c'est-à-dire la manifestation extérieure et expressive de notre « je », il y a une signification psychologique profonde. La recherche confirme cette sagesse populaire. Il vaut la peine d'examiner attentivement votre apparence. Et dans le cas où vous ne connaissez pas très bien votre homologue, lors de la première rencontre, à la fois professionnelle et romantique, observez un certain juste milieu. Et si vous êtes généralement fan d'expérimenter avec l'image, alors pour ce cas, il vaut mieux s'arrêter à l'image de la plus laconique et la plus naturelle. Ne soyez pas narcissique pour faire bonne impression. Si avant de rencontrer une personne il est important de consacrer au moins 5 minutes à vous adresser à votre « je » intérieur. Ensuite pendant la rencontre essayez de vous concentrer sur l'interlocuteur et ses intérêts. Et s'il vous raconte quelque chose avec passion et que vous souhaitez également partager immédiatement une histoire avec lui sur ce sujet en réponse, ne vous précipitez pas. Oui, nous avons parfois passionnément envie de parler de nous-mêmes. Nous pensons que cela ajoutera de l'intimité à la relation, mais ce n'est pas le cas. Cela peut être perçu comme une dévalorisation de l'histoire de l'interlocuteur. Nous devons toujours faire attention à ce que la personne ressent en ce moment. S'il est déterminé à raconter quelque chose, alors la meilleure idée que vous puissiez faire est de ne pas l'interrompre avec votre histoire, de soutenir son histoire et de ne pas vous approprier le sujet. Mauvais départ. Malgré le fait que la première impression soit bien sûr très forte, n'ayez pas peur de corriger la situation si vous vous êtes trompé. Par exemple, vous êtes venu à une fête dans un état d'agitation à cause de ce qui s'est passé en chemin. Vous avez été bouleversé par un appel inattendu, vous avez endommagé votre voiture. Et à cause de cela, vous n'avez presque pas fait attention aux personnes qui vous ont été présentées. Après vous être un peu calmé, vous avez vu une personne qui vous plaît, mais n'osez plus l'approcher. N'ayez pas peur de faire fondre la glace, l'essentiel est de montrer que vous comprenez tout et regrettez un si mauvais départ. Il est préférable d'expliquer honnêtement, si possible avec facilité et humour, sans entrer dans des détails inutiles pour l'interlocuteur. Ce qui vous est arrivé. Et après cela, tournez la conversation sur un autre sujet. Sous-titrage ST' 501